Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la méthode SONCAS. SONCAS est une méthode très utilisée dans le milieu de la vente pour identifier les leviers de motivation sur lesquels s'appuyer en fonction du profil psychologique du prospect auquel tu t'adresses. Son objectif est d'améliorer le taux de closing. Alors la méthodologie SONCAS permet de classer tes prospects selon 7 profils psychologiques sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. On a tous un de ces profils en nous, mais il y a un biais qui est dominant par rapport aux autres. Si tu arrives à identifier le biais dominant chez ton prospect, cela te sera beaucoup plus facile de trouver les arguments sur lesquels t'appuyer pour le motiver à acheter. Alors voici comment identifier le profil psychologique dominant de ton client potentiel. Le S de son cas, c'est la sécurité. Un prospect sécurité est un prospect qui n'aime pas prendre de risque. Pour l'identifier, c'est facile. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de tout regarder dans les détails par peur de se tromper. Pour l'amener à acheter, tu dois utiliser la peur en mettant en avant le danger qu'il risque à ne pas prendre ton offre. Par exemple, pense à toutes les assurances qui sont vendues pour protéger en cas de... Lorsque tu t'adresses à un profil sécuritaire, tu dois mettre en avant des arguments qui vont le rassurer, comme la fiabilité, la solidité, la protection. Pour communiquer avec ce type de client, utilise des preuves, études de cas, témoignages clients, données scientifiques, certification et autres preuves de ton expertise ou de la qualité de tes produits et services. Montre-lui que la satisfaction client est importante pour toi, offre des garanties, montre la qualité et la réactivité de ton service client. Pour lui, faire un achat, c'est prendre un risque énorme et c'est pour cela que tu dois le convaincre qu'il n'y a aucun danger à faire affaire avec toi. Un acheteur avec le profil orgueil fait très attention à l'image qu'il projette. Il a besoin de se sentir valorisé par rapport aux autres, d'avoir le sentiment d'être mieux, voire d'être le meilleur et d'être un client VIP. Pour l'identifier, tu dois voir si ton prospect aime se mettre en avant, s'il aime bien montrer qu'il sait tout. Si tu es en face d'un profil orgueilleux, tu dois lui montrer qu'acquérir ton produit ou service va lui permettre de se démarquer en mieux et d'avoir un meilleur statut aux yeux des autres. Tu peux utiliser des arguments comme le meilleur, premium, pas accessible à tous, VIP, luxe, unique, limité, réservé à l'élite. Passons maintenant au N, nouveauté. Ce type de prospect va chercher à voir ce qui vient de sortir. Il est constamment à la recherche de la nouveauté. Pour savoir si ton prospect a ce profil, regarde si ce qui l'intéresse le plus, ce sont tes produits ou services qui viennent de sortir. Et ça, même s'il a peu de différence par rapport aux anciennes versions. Avec lui, n'hésite pas à appuyer sur le fait que ton produit ou service est nouveau, innovant et qu'il lui permettra d'être en avance sur les autres. Maintenant, le C, confort. Dans le cas où ton prospect aime le confort, il cherche à améliorer sa qualité de vie physique ou psychologique. Un profil confort s'identifie par le fait qu'il veut toujours se sentir mieux. Tu dois montrer que ton produit ou service va lui permettre de se simplifier la vie et lui apporter une plus grande sensation de bien-être. N'hésite pas également à lui proposer des services supplémentaires pour rendre son expérience d'achat plus confortable pour qu'il n'ait quasiment rien à faire. Passons au cas. Argent. Ce type de client va être très regardant sur le prix. Il va chercher de bonnes affaires et souhaite réduire les coûts au maximum tout en ayant le meilleur retour sur investissement. Tu le reconnaîtras facilement car le sujet du tarif arrivera rapidement dans la conversation. Avec ce profil, tu dois mettre en avant les arguments pour montrer que tes produits et services ne sont pas des dépenses, mais des investissements avec un rapport qualité-prix imbattable. Attention, ne fais pas l'erreur de te dire que tu dois forcément baisser les prix avec un client argent. Ce que tu dois plutôt faire, c'est de lui démontrer qu'il fait une bonne affaire car la valeur que tu lui proposes est beaucoup plus importante que le montant que tu demandes en échange. Passons au S. Sympathie. Il privilégie avant tout la relation humaine avec le vendeur, avant le produit ou le service. Avec ce profil client, sois humain, souriant, bienveillant. Ajoute un peu de chaleur humaine et fais en sorte de créer une vraie relation de confiance avec lui. Montre-lui que ton objectif n'est pas de vendre à tout prix, mais plutôt de l'aider à assouvir son besoin. Même si ton produit s'avère un peu cher ou un peu moins bien qu'un autre, ta sympathie pourrait quand même déclencher l'acte d'achat. Maintenant que tu connais les différentes typologies, n'hésite pas à prendre le temps de faire une phase de découverte pour identifier le profil dominant de ton futur client. Mais attention, n'oublie pas que les acheteurs potentiels ont tous une part de ces 7 types que l'on vient de voir. Donc utilise aussi les arguments commerciaux qui répondent aux motivations secondaires. Voilà pour aujourd'hui. Nous parlerons certainement d'autres stratégies dans un prochain podcast. On se retrouve très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !